CQFD, sur la première. Un peu de primatologie pour commencer tout ça. Et cette étonnante pratique, des chimpanzés se servent d'insectes pour soigner leurs plaies ou pour soigner celles de leurs congénères. C'est ce que nous rapporte la revue Karen Biology, Anne Béchère. Oui, c'est depuis 2005 que les chercheurs de cette étude observent une communauté de 45 chimpanzés dans le parc national Luangu au Gabon. C'est sur une période de 11 mois qu'ils ont identifié 22 blessés pour un total de 76 blessures en tout. Faites le calcul. Et c'est à 19 occasions que les scientifiques les ont observées en train d'utiliser des insectes sur eux-mêmes, un peu comme on appliquerait une potion ou un baume sur une plaie. À quelques occasions, ils les ont observées en train d'appliquer ces mêmes insectes sur d'autres chimpanzés. De quels insectes s'agit-il ? On ne le sait pas. Un petit insecte volant de couleur sombre, visiblement. Quel est l'effet de cet insecte sur les plaies ? Ça non plus, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne les mangent pas, mais qu'ils les pincent légèrement entre leurs lèvres avant de les appliquer sur les plaies. Pour contextualiser et commenter cette étude, nous retrouvons Sabrina Krièf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes primatologue et professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Vous avez vous-même passé beaucoup de temps sur le terrain à observer les chimpanzés s'automédiquer. Quel est l'aspect de cette toute nouvelle étude qui vous interpelle le plus ? Probablement le fait qu'il y ait des observations qui portent sur des soins aux congénères, en tout cas ce qui est décrit comme tel, et de l'intérêt pour les blessures de membres de la communauté. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples de médication ou d'automédication par les chimpanzés ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, en principe, on parle plus volontiers d'automédication, parce que la plupart des cas qu'on observe sont soit des ingestions de plantes pour soi-même, soit des applications de substances, ou encore par exemple de la consommation de terre. Donc par exemple, les premières études qui ont vraiment étonné les primatologues et les chercheurs sont le fait que les chimpanzés ingurgitent des feuilles qui sont couvertes de petits poils, donc des feuilles qui sont rugueuses. Ils avalent ces feuilles sans les mastiquer le matin à jeun, juste à la descente de leur nid, et ça, ça favorise l'expulsion des parasites intestinaux, une sorte de purge qui accélère le transit digestif. Là, on a une action mécanique. Il y a aussi des feuilles ou des tiges qui sont très amères, qui ont des goûts particuliers, qui sont avalées, et là c'est la substance chimique en elle-même qui agit. Et puis, des usages externes qui peuvent être utilisés, bien sûr par les chimpanzés, mais aussi par d'autres primates. Et dans quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qui est décrit dans cette étude, il y a ce qu'on appelle la friction de la fourrure ou l'application de plantes sur le pelage. Mais généralement, on n'observe pas forcément d'utilisation d'insectes dans des plaies. Des insectes sont utilisés par les primates et d'autres animaux dans la fourrure, mais pas spécifiquement sur les plaies. Alors juste un petit aparté encore, quand vous dites que les chimpanzés avalent parfois de la terre, ça serait un peu comme chez nous la Galénique, quoi. C'est pour booster l'effet, c'est juste ? Alors en fait, moi c'est ce que j'ai observé. En fait, ma première étude a porté sur une plante que les chimpanzés consomment et qui est très amère, donc des feuilles qui sont avalées de façon très rare et pour lesquelles ce comportement nous a guidés vers l'isolement de nouvelles molécules qui ont des actions antipaludiques. Et donc ça, c'est assez particulier déjà, mais ce qu'on a vu, c'est que juste après avoir avalé ces feuilles, les chimpanzés vont chercher une poignée de terre et l'avalent juste après. Et donc en mimant l'action des feuilles de Trichilia avec la terre, on a vu qu'effectivement l'action contre l'agent du paludisme était augmentée. Donc effectivement, une sorte de Galénique. Mais la terre, plus largement, peut servir de pansement digestif, un peu comme le Smecta pour nous ou les autres pansements gastriques. On va revenir à l'étude dont il est question aujourd'hui. On cite en exemple dans cette étude sur les chimpanzés une femelle adulte qui est filmée en train d'inspecter une plaie sur le pied de sa progéniture, un chimpanzé adolescent. Elle l'attrape brusquement, un insecte l'immobilise dans sa bouche où elle semble le presser pour l'appliquer sur la plaie. Après avoir extrait l'insecte de la blessure, elle répète deux fois l'opération. Est-ce qu'on peut supposer que cette femelle pose d'abord une sorte de... Je ne sais pas, elle regarde la plaie, elle pose une sorte de diagnostic de la plaie quand elle inspecte le pied ? Oui, c'est probablement ça qui est vraiment intéressant dans cette étude. C'est que, comme je vous le mentionnais précédemment, généralement on parle d'automédication. Et quand un chimpanzé s'intéresse à son congénère, c'est très généralement pour l'épouiller, donc ce comportement qui consiste à enlever les parasites, mais aussi à apaiser les tensions sociales, donc en faisant des sortes de papouilles. Mais en général, quand il y a une plaie, le chimpanzé l'évite pour probablement ne pas faire mal à son congénère et éviter des actions qui pourraient être nocives à lui-même. Et là, dans ce cas-là, en fait, c'est vraiment la plaie qui est inspectée et quelque chose qui est posée dans la plaie. Donc oui, c'est vraiment ça, je trouve, qui est particulièrement intéressant dans cette étude, qui veut dire qu'on passe non plus seulement à l'autodiagnostic, mais au diagnostic vers le congénère et à une manœuvre qui consiste à toucher cette plaie. Alors, on ne sait pas ce que c'est que cet insecte, autrement que ça a l'air d'être un truc un peu noir. Mais on suppose quand même que ce n'est pas par hasard qu'ils prennent cet insecte-là, mais pas autre chose, je ne sais pas, une chenille ou mille pattes ou je ne sais pas quoi. Oui, voilà, c'est un peu ce qui manque dans cette étude. On aimerait connaître l'identité de ces insectes puisqu'il y a quand même pas mal de cas. Et probablement, c'est ce que nous révélerons les travaux ultérieurs. Mais il semble que c'est un petit insecte de quelques millimètres volant qu'ils attrapent soit à la surface, soit sous des feuilles. Et évidemment, ce n'est pas évident, parce qu'une fois qu'ils l'ont attrapé et qu'ils l'ont mis dans la plaie du congénère, évidemment, on ne peut pas aller chercher ce petit insecte. Il s'agit bien de chimpanzés sauvages. Et ça aussi, il faut le mentionner, c'est très, très difficile d'étudier l'automédication chez les chimpanzés sauvages. On ne les touche pas, on ne les approche pas. Donc, on ne peut pas soi-même aller voir la plaie de l'individu. On garde environ 8 à 10 mètres de distance pour éviter nous-mêmes de leur transmettre des maladies ou de les perturber. Donc, c'est ça aussi qui fait l'intérêt de cette étude. Et l'accumulation de ces observations est tout à fait intéressante. Sabrina Krieff, est-ce qu'on parle là de grosses plaies ? Il faut se les imaginer de quelle nature ? Quelle taille ? Les images qui sont fournies par les auteurs montrent des plaies assez importantes. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui étonne un peu dans cette étude. C'est le nombre important de plaies ouvertes. 76 plaies ouvertes pour 22 chimpanzés sur une étude d'un peu plus d'un an, 15 mois. C'est vrai qu'il semble y avoir vraiment beaucoup de blessures. Alors, est-ce que c'est ça qui génère en fait un intérêt et un soin de la part de ces chimpanzés ? On peut s'interroger. Qu'est-ce qui peut causer ces blessures ? Soit des combats entre chimpanzés, mais généralement, ils n'aboutissent pas quand même à des plaies si fréquentes. Il peut y avoir aussi le braconnage. Et nous, par exemple, dans le cas des chimpanzés que je suis depuis plus de 20 ans en Ouganda, les causes les plus fréquentes de blessures, ce sont vraiment les plaies dues aux collets, aux pièges. Et les cas où j'ai observé des soins de chimpanzés qui utilisent des plantes, généralement, qui les mâchent et qui les posent sur leurs plaies ou qui les nettoient avec des feuilles qu'ils ont d'abord passées dans leur bouche, généralement, ce sont le plus souvent des plaies dues à des pièges. Et quand ils sont blessés, les chimpanzés se laissent volontiers soigner ou ça a plutôt tendance à rechigner un peu ? Alors, soignés par qui ? Là, on parle vraiment de chimpanzés sauvages. Donc, soignés par des humains, non. C'est vraiment quelque chose qu'on évite absolument. Par leurs congénères ? Eh bien, non. Généralement, c'est vraiment de l'automédication. Donc, parfois, quand la plaie n'est pas accessible, ils présentent effectivement... Par exemple, on a une plaie dans le dos ou une plaie à l'arrière de la jambe. Là, dans ces cas-là, on voit des chimpanzés qui présentent à leurs congénères la plaie, probablement pour être épouillés ou pour enlever éventuellement les croûtes, le pus, etc. Mais les réactions sont variables. En fait, il y a certains chimpanzés qui fuient carrément. Et là, on suppose que c'est pour éviter éventuellement d'être malades à leur tour parce que des plaies purulentes, ça peut entraîner des infections pour les congénères. Et d'autres qui montent de l'intérêt, qui inspectent, qui nettoient, mais toujours avec beaucoup, beaucoup de précautions. Donc, je dirais que ce n'est pas une réaction universelle de montrer et de se laisser inspecter par un congénère. Un peu comme nous, même quand on a une petite écharde, on n'aime pas trop se faire tripoter par quelqu'un. Mais ces chimpanzés qui soignent d'autres chimpanzés... Alors, la question de fond, est-ce que c'est de l'empathie que les chimpanzés ressentent pour se comporter de cette manière ou est-ce que c'est un échange d'un service contre un autre avantage, je ne sais pas, ne serait-ce que social ? Oui, il faudrait poursuivre un peu ces études et les observations autour, spécifiquement, de ces comportements. Mais comme, de toute façon, chez les chimpanzés, l'épouillage est vraiment quelque chose de mutuel, on peut imaginer que cet intérêt pour les plaies ou pour des problèmes de santé, aient évolué à partir de ça. Et oui, ça peut être de l'empathie, mais ce n'est quand même pas quelque chose de très généralisé chez les chimpanzés. Moi, j'ai observé plusieurs fois des chimpanzés vraiment très blessés, voire mourants. Certains individus vont s'approcher de l'individu blessé, mais d'autres passent à côté sans vraiment y prêter attention. Les chimpanzés qui se servent d'insectes pour soigner leurs plaies ou pour soigner celles de leurs congénères. Merci beaucoup Sabrina Krieff. Vous êtes primatologue et professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Vous étiez en direct avec nous de Paris ce matin. Merci, on souhaite une belle journée. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada